Et salut les boys, aujourd'hui on part sur un Unutroph mid budget, un peu low cost sur les bords. Déjà vous le voyez, il n'y a pas de dofus et on n'aura pas d'exo PA qui est l'exo le plus difficile à avoir dans ce genre de stuff. Et on arrivera quand même à avoir le 12-6 pour pouvoir faire la combo classique à base de orpaillage. Double pelle aurifère qui permet de retirer des PM et en même temps de faire proc l'orpaillage qui va faire des dégâts supplémentaires. Et on finit sur une fameuse maladresse à un PA qui nous permet d'avoir les 12 PA justement, 3, plus 4, plus 4, plus 1. Et on va faire énormément de dégâts en un seul tour. Même en jouant low cost vous verrez que les dégâts sont insane, je vous montrerai ça au putsch. Et sans plus tarder je vous présente le build, on est sur une triple wabit céphale, amulette, anneau et les bottes qui nous permettent d'avoir 30 de chance, 30 d'agis et la portée et le PA qui font plaisir. Le jet anneau, PA, PM vu qu'on est sur du semi low cost, c'est perfecto. Pour le deuxième triple item de panoplie on est sur la panoplie du Zatoi Chuan, le bâton, la coiffe ainsi que la ceinture. Bon potentiellement cette panoplie peut être chère selon le serveur, ça dépend si les mecs ont pas mal farmé les chasses légendaires sur votre serveur ou pas. Mais généralement l'item va vous coûter entre 700 000 et 800 000 le craft pour la Zatoi Chuan, sinon les autres items vous coûteront 100 000 à 200 000 comme le craft. C'est juste que c'était les deux seules panoplies qui s'emboîtaient très bien, en plus d'avoir des stats insane vu que ça nous donne beaucoup de dommages cette panoplie, elle est vraiment excellente. Je l'apprécie beaucoup sachant que je me disais que j'utiliserai jamais le bâton de ma vie. Bah étonnamment les mises à jour m'ont donné tort, je suis plutôt content. Pour le quart de coeur on est sur un FM Vita. Et pour la cape une Matugaru qui nous permet d'avoir beaucoup d'initiatives, 62 chances. Bon les Docri on s'en fout un peu, mais surtout 5 retraits PM qui nous permettent de s'ajouter au compteur de retraits PM qu'on a déjà, qui est énorme vous allez voir. Pour le Volcorn, 1 PA de la chance et du retrait PM, le Turquoise Indigo qui carry. Et pour les trophées j'ai essayé de mettre les trophées les moins chers, ça veut dire le Ravageur au mineur, le Joueur mineur, le Robust qui sont vraiment pas chers pour des trophées. Si vous voulez vous pouvez mettre un Dofus Pourpre à la place d'un de ces trophées ou même du retrait PM vu qu'on en est déjà pas mal. Donc vraiment là c'était juste parce que ça coûtait pas cher les entraveurs majeurs vu qu'il y a beaucoup de team PVM. Qui m'a coûté 450 000 kamas sur mon serveur alors qu'un trophée classique normalement dans cette tranche de level coûte 1 million. Le saccageur au mineur et pour finir le Voyageur vu qu'on a pas de bonus de panoplie PM, on va devoir le mettre. Mais ne vous inquiétez pas on aura quand même de la fuite donc on se fera pas tacler par un Chafeur ou une Arachnée ou autre. J'ai quand même prévu le coup, ne vous inquiétez pas. On est sur un 12-6 des familles, 3 000 de Vita ça reste correct en stuff semi-low cost. On a 5 portes essais correct, quasiment 1 000 de chance avec la puissance. 101 retrait PM, autant vous dire que ça va pas broncher en face, une initiative correcte. Pour les invocations on en a 3 tout pile donc on va pouvoir poser la musette, la pelle et le coffre donc c'est parfait. On a la trinité pour pouvoir partager les dégâts. Et question dommage, on est à 85 dommages haut et du coup les boys on va tester ça directement au putsch. Pour la combo elle est très simple, je vais faire la combo no boost et après avec des boosts pour le style. Donc là on va faire hop, l'orpaillage, la double pelle orifère, il faut que je me souvienne du nom sinon je vais bégayer en vidéo, voilà. Et on finit sur la maladresse et regardez-moi ça les gars, on est à quasiment 2000 dégâts le tour en stuff low cost. Du coup pour la version full boostée on va poser un petit coffre, on va faire la double opportunité dessus, pif, pouf, la cupidité. C'est possible qu'on puisse le placer en plus en combat ça. Bon, on va plus placer une cupie et une opportunité sur une de nos invocs. Donc là on arrive au tour fatidique, on fait hop là, l'orpaillage, la double pelle orifère, bim, boum, et la maladresse. Et je sais pas combien ça fait de dégâts mais je vous le montrerai à droite parce que j'ai la flemme de calculer. Et du coup les gars on va tester ça directement en coliseum. Ok, steamer versus c'est nus, steamer 2800 HP, pas de résilio, ça fait plaisir. Ok, bon bah on est parti. Je pense que je vais me booster sur le coffre mais je vais pas encore faire le partage de dégâts, j'ai pas besoin dans ces tours là. Euh hop, hop, on va faire la petite cupie quand même, on aura pas trop le timing après. Ah lui de jouer, attends on va poser le coffre ici quand même, on va le planquer un petit peu. On pourrait nous rusher direct en vrai, tu sais tu mets une arponneuse là, tac, il me fait deux sorts feux à distance là. Et je l'ai un peu dans le cul. Alors la batiscaf, il va tanker comme Jaja j'imagine. Après tanker avec son stuff je ne pense pas. Ah ok, la foreuse, pas cool monsieur, pas cool. Vraiment pas cool. Ok ok, donc nous on va faire notre setup musette et tout et on va aller le rusher je pense. Quoique le rusher, si il joue foreuse donc il débuffe pas. Donc logiquement il va pouvoir méroder mais vu qu'il tank pas, c'est potentiellement intéressant ouais. Donc 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 euh, on va poser une pelle là, on va faire une musette. On va quand même se booster un petit peu plus. Et on peut mettre un remblai si on veut, pourquoi pas. Bon ça fait zéro dégâts mais bon là ça fait de l'érosion. Euh, on va reculer la musette au fond de la map, on peut avancer un peu la pelle euh, bah bah pas trop en fait. Non non, bah non, on va juste mettre nos invoques là. Le coffre on le laisse ici aussi. Après le coffre on aurait pu le faire rusher vu qu'il a plus de résistance que nous mais... Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Ah il peut taper mon coffre, il fait chier. Genre il se met là, paf. Tu peux mec hein. Si l'intelligent il fait ça, ah il va, d'accord. Il va avancer d'une case pour pouvoir taper la pelle. La petite bêche animée. Je vais dire la pelle mais c'est la bêche mais on s'est compris euh... C'est une gueule de pelle, je suis désolé. Ok. La triple tapouille. Bon après ça va, je partage les dégâts donc euh, tranquillou. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hors paillage, pelle aurifère, pelle aurifère et maladresse. On va jouer full dégâts les gars, pas le temps de niaiser. Enkente qui là vous connaissez, on va reculer le sac à balles. Ensuite, on va mettre la pelle devant pour qu'il puisse pas me faire une embuscade facilement peut-être. Bon déjà on va taper, ça va nous permettre de régénérer la pelle. Tac, touc. Ensuite, je vais mettre le coffre ici pour que l'harponeuse puisse taper que le coffre et justement que je me prenne pas un triple tic de dégâts. Mais je pense qu'il va détruire le coffre animé là. Ok, là petite embuscade sur la bêche animée. Qui devrait tanker encore hein. Il aurait dû jouer harponeuse hein, clairement. L'harponeuse serait un peu mieux car il... Bon il m'aurait pas qu'il ce tour, mais le tour d'après c'était sûr. Alors que là je peux très bien le corrupt tour d'après et... Dommage, try again. Ok, il va encore se régénérer, il va refaire un coup. Mettre une gardienne. Ah non il peut pas, vu qu'il a mis la floreuse, il peut pas mettre gardienne. Ok, le chaffeur crit, le fameux hein. Quand t'es dans la merde, tu mets le chaffeur crit. Sakkari. Ok, ok, donc nous on va faire... Oh bah c'est bon. Parfait l'harponeuse qui a détruit la pelle. Nous on a déjà placé leur paillage, donc normalement les retraits PM tapent bien. Ah non, il faut le replacer. Parce que là je tape... Ouais c'est ça, il faut le replacer à chaque tour maintenant, je crois qu'il ennerve le machin. Ok, bah GG à lui, c'est bien battu.